Les marchés américains ont terminé en petite hausse ce mercredi. Le Dow Jones a gagné tout juste 0,04%. Le Nasdaq de son côté a progressé de 0,1% et le S&P 500 de 0,41%. Côté macroéconomie, aux Etats-Unis ce mercredi, le secteur immobilier a retenu l'attention et a créé la surprise avec les mises en chantier pour le mois de septembre qui ont bondi de 15% alors qu'on les attendait en petite hausse. C'est leur progression la plus importante depuis 4 ans. Mais ce sont les résultats d'entreprises qui ont empêché aux indices de Wall Street de décoller aujourd'hui. Trois importantes compagnies cotées sur le Dow Jones ont publié des résultats décevants. Bank of America a annoncé avoir évité de justesse les pertes. Le bénéfice par action est donc nul au troisième trimestre. Les analystes s'attendaient à des pertes de l'ordre de 7 cents par action. Le titre Bank of America a terminé en petite baisse de 0,2%. Du côté du secteur technologique maintenant, Intel a battu le consensus. Mais ce sont les prévisions frileuses de son PDG, Paul Otellini, qui ont inquiété les investisseurs. Le titre a perdu 2,6%. Enfin, IBM a lui raté le consensus pour son chiffre d'affaires. Le titre a chuté de 4,9%. Et ces trois compagnies cotées sur le Dow Jones ont pesé sur la tendance.